Première question, Anthony, c'est pour vous. En un mot, dites-nous quels souvenirs vous gardez de votre nuit de noces, Anthony. Ma nuit de noces, qu'est-ce que je me rappelle ? Je me rappelle... La seule chose que je me rappelle, c'est de sa culotte. D'accord. C'est bien. Attendez d'avoir l'histoire qui va avec, quand même. Ma femme s'est mariée, pas en petite lingerie, mais avec une grosse culotte hawaïenne. Toutes les couleurs, magnifiques, vraiment très très belles. Plus belles que la robe, même, je l'ai mis, j'aurais dit. Et sinon, après, il ne s'est rien passé d'autre. Donc du coup, c'est la seule chose que... C'est la dernière chose que vous avez vu avant de partir ? On avait certainement tous les deux nos torts, parce que moi j'avais certainement un peu trop bu. Et elle, elle n'avait certainement pas mis les à bon linge. D'accord. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Et c'est à consommer avec modération. Ce sera donc le mot culotte. Et je peux vous dire que la photo sera d'elle. Alain ? Alors moi, la nuit de noces, vraiment très courte. Je suis rentré de mariage. Et puis Chantal, en robe de mariée, m'a fait chauffer un café. J'ai enfilé les bottes, le ciré. Et je suis parti à la pêche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon club organisait, le lendemain de mon mariage, le concours annuel de notre société. D'accord. Et donc avec deux, trois invités, on avait dit, demain, chiche, on y va. D'accord. C'est vrai qu'on n'était pas frais, quand même. Et le poisson l'était, au moins ? Oui. Bon, ça va. Donc, on m'épêche, Pascal ? Oui, pour la nuit, moi, j'ai gardé courte. Ah, courte, oui, c'est vrai. Une noce. Oui, négative. Guillaume ? C'était calme aussi. C'était calme aussi. On s'est couché, on s'est couché un peu tard. On était bien fatigué. Les journées, enfin, la journée était longue. Et on est arrivé, on s'est couché. Et je pense qu'on s'est tous les deux endormi, quoi. D'accord. Il n'y a pas eu la folle nuit de noces, pleine d'étoiles ? Je ne vais pas casser le rêve des futurs mariés, mais je pense que c'est un mythe. On va voir si votre chéri a le même souvenir. Deuxième question. Un mot, quel souvenir, votre chéri, garde-t-il de votre nuit de noces ? On a passé quand même pas mal de temps à faire, surtout défaire les pinces que j'avais dans mes cheveux. Après, on nous a tellement vanté les mérites de la nuit de noces en disant que ça allait être un feu d'artifice et que c'est fini en dodo. Donc, je dirais dodo. Dodo. Guillaume, ça marche. Il a dit que la nuit a été courte, calme. Oui, c'était calme. Chantal. Courte. Courte ? Il n'y en a pas eu. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'on fait partie d'un club de pêche, je lui ai fait chauffer un café en robe de mariée, il est parti au concours. Moi, j'ai bien dormi. Du coup, vous avez bien dormi. Et puis du coup, vous marquez des points. C'est exactement ce qu'Alain nous a dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Vous avez divorcé pour vous mettre avec Alain. Oui. Jusque l'âge et tout bon. Oui. Pourquoi vous l'avez fait mariner pendant 4 ans après ? C'est lui qui m'a... Ah bon ? Il n'était pas décidé, Pépère. Mais non. Mais non. J'ai eu de la patience. Je vous confirme. Vous avez quitté l'autre et pendant 4 ans, vous étiez en attente. Pourquoi vous avez attendu 4 ans ? Parce que j'étais vierge et puis que, bon, je me suis marié à 38 ans. Oui. Il y avait même encore l'emballage et le bon de garantie. Les certificats de garantie. C'est vrai ? Il était limite. Alors, j'ai eu pitié. J'ai dit, bon, on va se marier quand même. Bon, ça, au bout de 30 ans, on ne vous regrettait pas ? Non, ben non. Il n'y a pas eu de pièces défectueuses ? Non, ça va. Je fais le contrôle régulièrement. Très bien. Justement, on va en parler dans quelques secondes du contrôle. Vous allez comprendre. Pour l'instant, Sarah, alors... Nous, on avait bien fait la fête. Oui. Du coup, il était joyeux. Donc, on s'est couché. Il s'est endormi tout de suite. Oui. Du coup, dodo. Dodo, très bien. Ne débougez pas. Je suis quand même... Fais-le voir, fais-le voir. T'as dit quoi ? Non, non, il n'y a pas de souci. En fait, depuis tout à l'heure, les gens qui vous regardent, donc ils ont eu le panneau vicieuse. En fait, ils vont faire un photomontage de toutes les positions de Sarah. Regardez, hop, avant de vous montrer. Voilà, hop, voilà. Allez, on l'accorde, parce qu'il nous a parlé de la culotte, mais il a précisé qu'il ne s'était rien passé non plus. Voilà. Pareil que vous aviez une culotte fleurie, un truc extraordinaire. Style hawaïenne. Oui, hawaïenne. En coton, tout ce qu'il y a de plus confortable. Il adorait. Ah oui, bah, oui. Il a voyagé. Il nous a dit, j'ai voyagé. J'ai vu le pratique et le confortable, plutôt que le sexy. De toute façon, vu ce que vous en avez fait après, valait mieux. J'ai bien fait. L'un dans l'autre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...